... On a pu la voir dans des polars comme Un prophète, des comédies légères comme Tout ce qui brille, des films plus intimistes et dramatiques comme La source des femmes et même plus récemment en super-héroïne dans Comment je suis devenue super-héros. Un joyeux mélange des genres qui a fait de Leïla Bechti une actrice incontournable du cinéma français. Elle est l'invitée de A l'Affiche pour évoquer son dernier film C'est mon homme de Guillaume Bureau. Petit photographe. Leïla Bechti, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Plaisir. J'ai regardé votre actu du moment. On a donc un film d'époque avec C'est mon homme. On a un drame social et engagé avec Je verrai toujours vos visages. Puis on a un programme ultra-comique potage diffusé sur une plateforme. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce grand écart ? Est-ce que finalement, ce n'est pas à votre image ? C'est exactement ça. C'est faire des choses différentes et puis de faire des choses qui m'amusent. Moi-même, en tant que spectatrice, j'aime autant les drames que les comédies. Donc c'est vrai que quand je lis un scénario, avant même de me projeter dans l'histoire, j'ai besoin d'être projetée moi en tant que spectatrice dans cette histoire. C'est pour ça que c'est très subjectif. Mais en tout cas, moi, c'est des films que je serais allée découvrir. Et puis, lol, il y a un truc où de me dire que des mecs comme Jonathan, comme Laura Felpin, qui me font mourir de rire dans la vie, je trouve ça tellement absurde. Quand on m'a dit que tu vas te retrouver dans une pièce avec eux et que tu n'auras pas le droit de rire, j'ai dit que c'est bien évidemment, on y va tout de suite. Ça me rend très heureuse parce que c'est exactement ce que vous avez dit, c'est qui je suis. Je peux pleurer à 14h, mais ça ne m'empêchera pas de rire à 16h. Et en tant qu'actrice, c'est aussi peut-être un goût du défi, de vous dire je veux savoir tout jouer. Il y a des choses plus difficiles que d'autres, c'est plus difficile de faire rire, de faire pleurer. Comment vous abordez tout ça ? Non, mais en tout cas, oui, en tant qu'actrice, le jour où je n'aurai plus très peur, ce sera le début de la fin, j'ai toujours peur dès qu'on me propose quelque chose. Du coup, oui, c'est des personnages qui sont très différents. Du coup, c'est ce qui me plaît au plus profond. Je croise les doigts, les pieds, les bras, les cheveux pour que ça continue, parce que rien n'est à qui aussi. Madame, comme vous le savez, mon patient souffre d'une profonde amnésie. Il ne se rappelle rien, même pas son nom. C'est moi. Il ne vous reconnaîtra sans doute pas. C'est possible que Julie ne retrouve jamais la mémoire ? Oui, c'est possible. Pendant longtemps, je l'ai cru mort. J'ai mis tellement de temps à faire mon deuil. Ça n'a pas changé, tu sais. Tu me regardais pareil la première fois qu'on s'est rencontrées. Toutes ces photos, c'est toi qui les as prises. Ça ne te rappelle rien ? Dans « C'est mon homme », votre dernier film, on est transporté dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale. Parlez-nous peut-être un peu de ce personnage de Julie. Elle est photographe. Julie, elle est photographe, elle est assez avant-gardiste par rapport aux femmes de cette époque. Elle a un métier, elle conduit, elle porte des pantalons, elle clope. Et elle attend son homme qui est parti à la guerre. Ça fait quatre ans qu'elle l'attend. Et un homme arrive et elle est persuadée que c'est lui. Julie, elle est remplie de convictions. Et c'est une grande amoureuse. Et moi, les comédies romantiques, je suis comme ça. Du coup, quand Guillaume m'a proposé son film, c'est vrai que je n'ai pas hésité une seule seconde. Alors, dans le rôle de ce soldat amnésique, il y a Karim Leclou. On le voit de plus en plus sur nos écrans. Et je crois que vous aviez déjà tourné trois films. Alors, je ne sais pas si c'était dans « Un prophète », vous aviez des scènes en commun. On n'avait pas de scènes ensemble, mais dans « La source des femmes », notamment. Et « La troisième guerre ». Et « La troisième guerre », exactement. Quel partenaire de jeu est-il ? Karim, il est très curieux. Il est curieux des personnages des autres. Il est curieux de travail. Karim, c'est un acteur assez singulier. Son regard, il est… J'adore travailler avec lui. J'étais hyper heureuse de le retrouver. Alors, autre actualité au cinéma pour vous en ce printemps, c'est « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Hery. Un film sur la justice restaurative, qui depuis 2014 seulement ici en France, propose donc à des victimes et à des auteurs d'infractions de dialoguer dans des dispositifs sécurisés. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film qui est assez engagé, j'ai trouvé ? Déjà, pour être hyper honnête, la justice restaurative, j'en avais absolument jamais entendu parler. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On écoute. On accueille. Ce qui m'a plu, c'est que c'est un film sur la réparation. C'est un film sur l'importance des mots, sur l'importance de l'autre. Et forcément, on vit quand même aujourd'hui dans un monde où c'est très dur de prendre le temps de se parler, c'est très dur de prendre le temps de s'écouter. C'est aussi un film sur l'écoute. Et puis le dispositif aussi, même en tant qu'acteur, c'était assez génial. On était dans le même décor pendant cinq semaines, à la même place. On devait parler avec un bâton. Donc il y avait une espèce d'arithmie aussi au début. Et puis on a tourné dans l'ordre chronologique. Donc ce qui m'a permis aussi de jouer avec le corps. J'avais besoin qu'elle soit très très fatiguée au début. Le personnage de Nawel qui a été donc agressé dans le supermarché dans lequel elle travaillait. Et puis on a décidé avec Jeanne de lui donner de la lumière parce que son personnage se répare petit à petit. Je m'appelle Nawel. J'ai 39 ans. J'ai été agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais il y a cinq ans. Moi, je vous le dis tout de suite, j'attends rien de vous. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. Pour que vous compreniez les dégâts que vous faites dans la vie des gens. Comment vous détruisez des vies. pour de l'argent, pour vous marrer, pour je sais pas quoi. Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. J'aimerais que vous compreniez ça. Vous êtes aussi dans LOL qui rissort, diffusé sur Amazon. Alors ceux qui vous suivent sur les réseaux, notamment dans vos délires avec Géraldine Nacache, savent qu'on ne découvre pas que vous aimez la comédie. La saison 3, ça commence maintenant. Évidemment, interdiction de rire. Carton jaune. Coussica. Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres. Coussica. Mais justement, quel plaisir vous trouvez à aller dans ce registre-là ? Non, mais la comédie, moi, c'est un… D'ailleurs, Géraldine, c'est pour tout ce qui brille, c'était l'une de mes premières comédies. Et puis, dernièrement, avec La flamme et le flambeau, moi, j'avais adoré le personnage d'Alexandra. C'était… Vous êtes dans tous les mèmes, par contre, ce matin. Entre Marc et le Baboulilop, là, je pense qu'on… Babalobab. Mince, même moi, je ne sais plus le dire. Il faut nous le refaire. Oulabab, loubab, labembu. Non, non, ça y est, je l'ai toujours. C'est vous qui m'avez induit en erreur. Vous ne connaissez pas les paroles. Il fallait que je rentre dans un personnage. Le Pen, il est hilarant. Tout est gênant. J'ai envie de mourir de rire. Sincèrement, quand LOL est sorti et que dans la rue, on croise des gens qui nous disent « Ben voilà, c'est pas cool, cool la vie en ce moment » et que si on peut apporter un peu de rire… Franchement, pour être… Tout à fait honnête, déjà, mon plaisir, il s'arrête. Il pourrait s'arrêter là. Et du coup, ouais, LOL, c'est n'importe quoi. En plus, j'ai vu ce grand peigne et j'ai vu cette… Je me suis dit « Tiens, on peut me faire un peu de Elvis » alors que ce n'est pas du tout Elvis en plus. Mais bon, c'est tout sauf Elvis. C'est Elvis, Bresley. Il habite à Clermont-Ferrand. C'est un cousin lointain. Très lointain. Très lointain. Mais c'est quand même son cousin. Il a son charme aussi. Et puis, on a pris plaisir à être ensemble. Et ça, j'espère que les gens voient à quel point on est sincèrement heureux d'être ensemble. Ça se ressent et on a bien ri avec vous. Mais effectivement, d'autant plus, il y a votre bande, comme on peut le dire, puisqu'il y a donc Géraldine Nakache, Jonathan Cohen, vous avez travaillé avec lui sur le flambeau et la flamme, Adèle Exarchopoulos. Ça vous caractérise aussi, cette bande auquel on peut rajouter votre compagnon Taharaïm. Vous vous êtes vraiment recréée, cette famille professionnelle et amicale. Oui, après, elle s'est créée. C'est ce métier qui nous a fait nous rencontrer. Et puis, aujourd'hui, c'est la vie qui nous lie. Parce qu'évidemment, ça va être merveilleux s'il y a d'autres projets ensemble. Mais moi, j'ai un des projets de vie avec eux, déjà. Moi, c'est bon, j'ai gagné Jonathan Cohen en frère, Géraldine en sœur, Adèle Paré. Donc, du coup, c'est du bonus et c'est génial. Et j'adorerais, en plus, même avec Géraldine, j'adorerais qu'on retravaille ensemble. Parce que c'est une metteur en scène magnifique. Elle m'a appris énormément de choses, notamment sur la comédie, sur le rythme. Mais c'est super d'avoir pu trouver une famille. Le mot famille, c'est très, très important pour moi. Oui, on est vraiment proches. Mais c'est beau à voir aussi parce que vous êtes dans un milieu qui, on pourrait croire, très, très compétitif. Et vous êtes amie avec, on pourrait dire, vos rivales. Oui, ça me dégoûte. En plus, c'est génial parce qu'on aurait pu ne pas s'admirer. Mais moi, ce n'est pas que je les admire. C'est que pour moi, Jonathan Cohen, c'est un phénomène. Je pense qu'il n'est même pas conscient du génie qu'il est. Rendez-vous en finale et rendez-vous en terre-terreconnue. Oh, putain, je l'avais aussi. Je ne vais pas pouvoir rire. Pour moi, c'est quasiment mission impossible. Adèle Exarchopoulos, elle n'a pas attendu une interview de Leïla Bechti pour savoir qu'elle était extraordinaire comme actrice. Et comme Géraldine, pareil. Il y a un truc où Tara Rahim, c'est aussi sa manière de vivre son métier, de vivre tout ce qui lui arrive dernièrement. Moi, ça, c'est des leçons aussi. Donc, je prends, je prends, je prends, je prends. Je me dis, OK, il faut réagir comme ça. C'est super. Mais vous allez aussi à l'encontre d'un préjugé qu'on peut avoir qui dirait qu'on ne peut pas faire LOL et du cinéma d'auteur. Vous n'avez jamais eu peur que ça vous... En fait, je n'anticipe jamais la suite. C'est-à-dire que je fais parce que j'en ai envie. Et du coup, ça évite peut-être qu'on te laisse dans une case. Et puis moi, j'assume complètement. J'adore l'idée de faire LOL et d'être devant vous pour... C'est mon homme. Donc, c'est... Non, non, au contraire. Moi, c'est... Ouais, j'espère. C'est ce que je disais. On croise tout. Tout ça. On croise avec vous. On croise ensemble. C'est trop bien de croiser ensemble. Le public, en tout cas, vous le rend bien. Vous avez un prochain projet, quelque chose là ? Je vais tourner le... Ça y est, je peux le dire. Le prochain film de Ken Scott qui avait réalisé Starbuck. C'est une très grande histoire d'amour. Pour moi, c'est une ode à la famille. Bon, ben, on a hâte. Donc, c'est chouette, c'est la famille. Là, la bouclée, bouclée, la famille. Merci beaucoup, Léa Vectie. Merci. Je peux vous donner de l'argent. Vous disparaissez de sa vie. Madame Delonay venait proposer de t'acheter. Putain, putain. Moi aussi, tu m'aimais. Tu aimes qui ? Je ne sais pas qui je suis. Vous vous êtes installé devant votre programme avec le groupe Jacuzzi. Les spas, spas de nage, sauna, baignoire, douche ou amam unique de la marque Jacuzzi. Sous-titrage Société Radio-Canada